Alors oui, j'ai déjà parlé de NordVPN sur cette chaîne, mais certaines personnes disent qu'elles ont une expérience bien différente de la mienne et parmi elles, il y en a qui ne se privent vraiment pas d'exprimer leurs opinions. Pour cette raison, au lieu d'un examen standard de NordVPN, je veux me concentrer cette fois sur une question un peu houleuse, est-ce que NordVPN vaut le coup en 2023 ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos derniers contenus sur la cybersécurité. Allez d'accord, je vais commencer par le prix car ils sont très variables selon les VPN. Beaucoup d'entre eux offrent des caractéristiques assez similaires et ont même des fonctionnalités similaires, de sorte qu'il s'agit souvent d'obtenir ce dont vous avez besoin au meilleur prix. Si un produit a plusieurs choix avec des caractéristiques similaires, les petits détails peuvent faire toute la différence pour faire le choix qui vous convient le mieux et ça s'applique bien sûr aussi au VPN. Et NordVPN propose de nombreuses options. De l'offre standard avec un VPN, une protection contre les logiciels malveillants et un bloqueur de publicité, à l'offre complète avec une liste impressionnante d'outils tels que le stockage sur le cloud. Certains VPN sont moins chers, mais pour obtenir une offre équivalente à celle de NordVPN, il faut s'engager sur une durée beaucoup plus longue et même alors il manque encore certaines fonctionnalités indispensables que Nord propose pourtant dans son offre standard. Il existe des options plus chères comme ExpressVPN qui peuvent rivaliser avec NordVPN, mais il n'offre pas grand chose d'autre qu'un plus grand nombre de pays auxquels se connecter. Donc à mon avis, NordVPN est un VPN de prix moyen et c'est même un prix correct si vous considérez toutes les fonctionnalités que vous obtenez. D'ailleurs, est-ce que cela vous arrive de trouver des offres incroyables et exclusives sur YouTube ? Eh bien regardez, il y en a une pour NordVPN dans la description ci-dessous justement. Alors d'accord, bien sûr, il faut qu'on parle de l'interface. Apparemment, beaucoup de gens ne sont pas fans de l'interface utilisateur de NordVPN et de sa carte. NordVPN a beaucoup de visuel sur son application et l'écran de sélection des serveurs ressemble à ceci. Il est important de noter que si vous n'aimez pas l'interface cartographique, vous pouvez toujours sélectionner les pays dans le menu déroulant, ce qui est le cas de la plupart des VPN. Personnellement, j'aime cette interface, j'aime ne pas avoir à faire défiler des tonnes de menus déroulants et pouvoir me contenter d'utiliser une carte clairement conçue pour choisir un serveur. Cependant, je comprends qu'elle puisse être encombrante si vous êtes habitué à des interfaces minimalistes comme sur Windscribe ou Surfshark. Mais pour moi, après avoir utilisé Nord, l'interface de Windscribe me semble par exemple confuse. NordVPN est également disponible sur différentes plateformes. La version mobile est plus adaptée aux débutants. La version Windows est la plus riche en fonctionnalités, mais elle ne vous submerge pas non plus. Alors passons maintenant à ce qui est vraiment important. NordVPN est-il bon en matière de sécurité ? Vous avez peut-être entendu parler de la fuite de données et de la façon dont NordVPN tente de restaurer sa réputation. Après que NordVPN ait subi un audit de ses services, de nombreux autres fournisseurs de VPN ont fait de même, ce qui fait que les audits sont maintenant la norme dans l'industrie. Certaines personnes ont mentionné que NordVPN n'avait pas fait l'objet d'un autre audit depuis un certain temps, ce qui pourrait potentiellement jeter le doute sur leurs revendications d'être le VPN le plus transparent et le meilleur. Mais c'est faux, en 2022, il a fait un autre audit indépendant. Et en plus des audits, NordVPN utilise d'autres mesures pour garantir la confidentialité de ses utilisateurs. Il propose entre autres des serveurs obfusqués, des serveurs double VPN et une fonction kill switch qui est cruciale. En outre, il utilise des serveurs à mémoire vive uniquement, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas stocker physiquement les données des utilisateurs. Et enfin, NordVPN possède son propre système de protection anti-menaces qui peut détecter les logiciels malveillants, les trackers et bloquer les publicités. NordVPN est-il donc sûr ? Eh bien, pour moi, en effet, il l'est. Certains utilisateurs ont affirmé avoir rencontré des problèmes de vitesse avec NordVPN. Bien que je n'ai pas personnellement rencontré de graves problèmes de vitesse, il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent affecter l'expérience de chacun. La vitesse d'un VPN est influencée par divers facteurs tels que l'emplacement du serveur, la proximité de l'utilisateur par rapport au serveur et l'heure de la journée même. NordVPN et la plupart des autres VPN offrent une fonction utile qui permet aux utilisateurs de sélectionner le serveur le plus rapide disponible, ce qui est bénéfique pour votre navigation au quotidien. De plus, NordVPN possède plus de 5500 serveurs et on ajoute fréquemment de nouveaux, ce qui garantit aux utilisateurs un large choix de serveurs. Mais bon, je continue de voir ce genre de critiques négatives sur NordVPN. Et pour cette seule raison, j'ai effectué un nouveau test de vitesse. Et oui, il est toujours le plus rapide sur toute une gamme de serveurs. Avec ma base de vitesse de 300 mégas par seconde, il n'est jamais descendu en dessous de 80% de ma vitesse aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Pour être honnête, c'est assez impressionnant. Cela dit, je ne peux pas garantir que vous n'allez pas obtenir de plus mauvais résultats. Mais vous pouvez toujours voir comment cela pourrait fonctionner pour vous. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN qui fonctionne partout. Vous pouvez donc toujours l'essayer gratuitement et sans risque. Et la dernière chose que j'aimerais commenter, c'est le torrenting et le streaming. Ok, alors croyez-le ou non, je n'ai pas réussi à trouver d'avis négatifs sur NordVPN en ce qui concerne le streaming. Beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur VPN en 2023 pour accéder au contenu que vous voulez regarder. Il vous permet d'accéder à certains catalogues difficiles à trouver, comme le catalogue sud-coréen ou le catalogue japonais de Netflix. Parfois, il faut changer de serveur plusieurs fois pour débloquer ses catalogues. Mais je dois mentionner que je l'utilise vraiment intensivement, donc c'est normal et généralement, c'est à cause des plateformes qui implémentent ces changements. Cependant, ce n'est pas vraiment un problème, car il me suffit de changer de serveur pour retrouver mon accès. Maintenant, le torrenting, c'est une histoire différente. J'ai vu des commentaires de personnes qui trouvaient qu'il était difficile de télécharger des torrents avec NordVPN. Il est fort probable que cela soit dû à une mauvaise configuration, car Nord a des serveurs P2P dédiés pour le torrenting. Cependant, bien qu'il fonctionne parfaitement, Nord n'est pas considéré comme un des meilleurs VPN pour le torrenting. Quel est donc mon verdict ? C'est mon opinion, mais NordVPN est toujours l'un des meilleurs choix pour un VPN en 2023 et il n'a même pas un seul gros défaut. Il est polyvalent, il offre une interface utilisateur qui est fluide, des mesures de sécurité solides et son prix est raisonnable pour ce qu'il apporte. Je peux voir d'où viennent certaines critiques négatives, bien sûr, et j'ai moi-même rencontré quelques problèmes. Il n'y a pas un seul VPN sur le marché qui n'ait pas de problème. Alors, si vous souhaitez l'essayer, le dernier code promo pour NordVPN est dans la description ci-dessous. Grâce à lui, vous pouvez économiser encore quelques euros supplémentaires en plus du prix déjà avantageux après avoir essayé NordVPN gratuitement, bien entendu. Moi, je vous dis merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo. Ciao !